Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser quelque chose que l'on a en très grande quantité lorsque l'on fait son fromage à la maison, le petit lait. On va faire de la ricotta avec. Sur la chaîne ici, on fait, je vous montre comment faire votre fromage à la maison. Et donc, du petit lait, j'en ai en très, très, très grande quantité. Et souvent, je vais le convertir en ricotta. Je vous montre comment à l'instant. Contrairement aux autres recettes de fromage sur la chaîne, on ne débutera pas nécessairement avec du matériel propre. La recette d'aujourd'hui est de la ricotta à partir de petits laits. Du petit lait que j'ai obtenu à partir d'un autre fromage. Nous sommes environ une heure après la fin de mon précédent fromage. Alors, mon chaudron, bon, a quelques petits morceaux de mon ancien fromage qui va devenir de la ricotta. J'utilise le même chaudron. La première vraie étape, c'est de chauffer notre petit lait à 92 degrés Celsius. Chauffer à 92 degrés Celsius à feu indirect, comme je fais dans mes autres recettes, en mettant mon chaudron de petit lait au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante, ça serait extrêmement long. Alors, allez-y en feu direct. Oui, vous allez devoir frotter un peu votre chaudron pour le laver, mais vous allez gagner plusieurs dizaines de minutes, alors je vous le recommande. Dès que vous voyez un peu de mousse se former sur le dessus de votre petit lait, restez près de votre chaudron, c'est très important. J'ai déjà fait l'erreur d'oublier mon chaudron de petit lait sur le feu et la mousse déborde. Ça fait un dégât d'enfer. Vraiment, vous ne voulez jamais vivre ça dans votre vie. On va ajouter du vinaigre blanc ou du jus de citron. L'idée, c'est de coaguler ce qu'il reste de fromage dans notre petit lait. Dans mon cas, je vais ajouter pour mes 10 litres de petit lait, environ un quart de tasse de vinaigre blanc. Avant de l'ajouter au chaudron, je crée une sorte de tourbillon dans mon lait et j'y verse mon vinaigre blanc. Et ce que j'ai expérimenté en faisant de la ricotta, c'est que ce tourbillon-là aide beaucoup à agglutiner les morceaux de fromage ensemble. Et j'en ai fait de la ricotta dans ma vie à chaque petit lait que j'ai. C'est à peu près juste ça que je fais avec de la ricotta. Après 2-3 minutes, le tourbillon va cesser. Vous allez voir une séparation dans votre petit lait. Au début, le petit lait était assez opaque et jaunâtre. Et en se séparant, il va devenir plutôt verdâtre et plus translucide. C'est normal comme couleur. Je sais que ce n'est pas une couleur qui est nécessairement très appétissante, mais c'est normal. Ne vous en faites pas. Et à ce moment-ci, vous devriez avoir un cahier qui flotte sur le dessus de votre petit lait. Ce cahier-là, vous pouvez le puiser directement et le mettre dans une passoire. Si absolument rien ne flotte, vérifiez votre température. Assurez-vous d'être quand même à 92 degrés Celsius et plus. Et rajoutez du vinaigre si ça ne fonctionne pas. Il se pourrait que même en étant à 92 degrés Celsius, en ayant mis beaucoup, beaucoup de vinaigre, rien ne se produise. C'est malheureux, mais parfois, quand un petit lait est laissé trop longtemps, les bactéries à l'intérieur vont continuer d'acidifier le petit lait et il ne sera plus utilisable pour faire de la ricotta. Dans ce cas-ci, vous pouvez refroidir votre petit lait et tenter de faire d'autres choses avec. Et aussi, tout dépendamment de quelle recette de fromage vous avez fait pour former votre petit lait, votre petit lait pourrait avoir différentes caractéristiques. Il pourrait former une superbe ricotta. Tout va flotter sur le dessus du petit lait, vous n'aurez qu'à le puiser. Ou il se pourrait que votre ricotta tombe dans le fond de votre chaudron. Dans mon cas, c'est un peu un entre-deux. J'en avais la moitié qui flottait, la moitié qui tombait dans le fond. Et lorsque ça commence à sédimenter dans le fond, même avec le plus vigoureux des torbillons, vous n'arriverez pas vraiment à les agglutiner aussi bien ensemble. Et moi, avec ma cuillère trouée, ça passait toujours par les trous de ma cuillère où ça se remettait en suspension dans le petit lait. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est d'utiliser un coton fromage. Honnêtement, dès le début, j'aurais pu utiliser directement un coton fromage et tout passer mon petit lait à travers. J'aurais sauvé une étape. Mais je voulais vous montrer que parfois, ce qui flotte sur le dessus du petit lait ne peut être que la pointe de l'iceberg et qu'on a beaucoup, beaucoup de quantités de fromage qui se trouvent au fond du chaudron. Alors ici, je vous montre que c'est environ moitié-moitié, je vous dirais. La moitié a flotté, la moitié a coulé dans le fond et c'était très difficile à la cuillère d'aller le chercher. À partir de ce moment, je vais réunifier les deux ricotas, celle de la surface, celle du fond. On vit dans un monde inclusif, on ne veut pas faire de ségrégation dans notre ricotta. Alors tout le monde est ensemble dans le coton fromage. On laisse égoutter ainsi durant environ deux heures. Dans mon cas, mon précédent fromage qui a servi à faire le petit lait, je l'ai terminé très tard en soirée. Et pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de sacré, que je ne veux pas sacrifier pour aller chercher de la ricotta en plein milieu de la nuit. Alors je l'ai laissé drainer toute la nuit. Oui, le résultat va être plus sec. Et moi, personnellement, j'aime mieux gagner quelques heures de sommeil dans ma nuit et avoir une ricotta plus sèche. Je vis parfaitement bien avec ça. Prenez votre décision, ça vous regarde. Alors, de deux à douze heures plus tard, vous allez sortir votre ricotta de son coton fromage et vous pouvez l'émietter. Ou votre coton fromage, vous auriez pu le mettre dans un moule et former votre ricotta dans le moule comme ça. Ça vous aurait donné une ricotta qui a une forme différente que vous n'auriez pas d'effet comme ça à la main. Dans mon cas, j'utilise une demi-cuillère à table de sel, soit environ 8 grammes de sel ou 2% du poids du fromage. Si vous prévoyez utiliser la ricotta dans un usage un peu plus sucré, mettez moins de sel. Et à partir de ce moment, le fromage est prêt à être consommé. On le place au réfrigérateur standard de notre cuisine à 4 degrés Celsius. Il va rester bon durant une semaine certainement. Vous pouvez le tenter sur deux semaines, mais avec le temps, le goût va devenir un peu plus sûr. Et personnellement, je n'aime pas vraiment quand ma ricotta commence à avoir ce goût. Alors, je vous dirais, une semaine, c'est l'optimal. Si, comme moi, vous aimez faire du fromage à la maison, je vous mets deux liens vidéo juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine!